Bonjour, dans la petite vidéo de présentation des rendez-vous que nous allons avoir, je vous disais que nous allons essayer d'approfondir ou de rentrer peut-être un peu différemment dans l'audat aussi. Un prêtre du diocèse de Paris a lancé un groupe qui marche assez bien dans ce domaine-là, et il disait en fait que pendant 20 ans, il s'était dit que la question de l'écologie était une question importante. Et en même temps, en 20 ans, il s'est rendu compte qu'il n'a jamais rien fait. Il donnait un peu le sentiment d'être la cigale dans la célèbre fable que vous connaissez. Avec ces rendez-vous, donc par trois angles différents, je voudrais vous inviter à rentrer dans une démarche positive, joyeuse, sur les questions, les thèmes qu'aborde l'audat aussi. Notre premier rendez-vous se fera sur la question du temps. Pour cela, je vais beaucoup m'appuyer sur un documentaire écrit par Gilles Vernet qui s'appelle « Tout s'accélère ». C'est un documentaire qui a été diffusé en 2016. Dans ce documentaire, à partir de la classe où il enseigne, une classe de CM1 ou CM2, je ne sais plus, il part des intuitions des élèves et qu'il retravaille avec des experts comme Nicolas Hulot, que vous connaissez, comme Jean-Marie Beffa, le PDG émérite de Saint-Gobain, comme Hartmund Rosa. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un philosophe, sociologue allemand, qui a écrit un bouquin assez exhaustif pour réfléchir sur ce phénomène de l'accélération. Donc, si vous avez du temps, sans passer par des plateformes de distribution que vous connaissez bien, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Donc, nous allons regarder trois extraits de ce DVD. Le premier s'appelle, est un chapitre, le chapitre s'appelle « C'est quoi l'accélération ? » Qu'est-ce qui se passe quand il y a une accélération dans nos rythmes de vie ? La question du temps, de notre rapport au temps, donc, a été abordée avec ses élèves et ses experts. Avec le confinement que nous vivons, est-ce que vous avez le sentiment, ou quel est votre sentiment par rapport au temps ? Le confinement précédent, ou bien les gens avaient beaucoup trop de temps, au contraire pas assez, les mamans au foyer qui devaient s'occuper, enfin, les mamans travaillant qui devaient s'occuper des enfants et faire leur travail, leur télétravail, étaient complètement débordés. Certaines professions, parce qu'ils auraient été demandés, étaient débordées, je pense aux soignants. Et d'autres, au contraire, étaient restées laissées seules, sans plus aucun contact. Alors, vous avez une liste de questions pour reprendre ce que nous avons vu. Moi, ai-je le sentiment de manquer de temps ? Comment est-ce que cela se manifeste-t-il ? En quoi le confinement change mon rapport au temps ? Il est question, dans la vidéo que nous avons vue, d'intensification du temps. Qu'est-ce qui, dans mon environnement, contribue à faire que ce temps s'intensifie ? Enfin, le burn-out est une maladie typique de notre société. Pour moi, j'essaye de mettre sur le papier quelques idées dessus. C'est quoi les symptômes ? Est-ce que je connais des gens qui sont passés par là ? Voilà, quelques questions pour reprendre la vidéo ou ce que nous avons vu. Ensuite, je vous inviterai à lire, dans le texte de l'Odath aussi, les numéros 203 et 204. C'est le début du chapitre 6, qui me semble le plus original. Et à partir des numéros 203 et 204, voyez comment ça résonne ou pas avec le documentaire. Pour le deuxième visionnage de vidéo, nous allons réfléchir ou voir pourquoi est-ce que nous trouvons un certain bénéfice à accélérer ? Donc, nous avons vu que des vies accélèrent pour la mienne. Quels sont les moteurs qui me poussent à rentrer dans cette logique d'accélération ? Étienne Klein dit qu'aujourd'hui, il est impossible de dire ce que sera le monde de demain. Je vous invite à réfléchir sur... Vous ne pouvez pas décrire le monde, mais chacun d'entre nous peut réfléchir sur là où il veut conduire sa vie. Et quel est cet horizon pour moi ? Et quel est cet horizon pour moi ? Justement, sur le phénomène d'addiction dans lequel nous sommes pris. Alors, évidemment, c'est présenté de façon excessive. Mais je nous invite à nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce mécanisme-là qui se met en place dans nos vies ? Alors, c'est ce qui se met en place dans nos vies accélèrents. C'est ce qui se met en place dans nos vies accélèrents. C'est ce qui se met en place dans nos vies accélèrents. C'est ce qui se met en place dans nos vies accélèrents. C'est parti. 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 Pour notre troisième étape, nous allons prendre le chapitre « Autrement », le chapitre du DVD, qui nous invite à réfléchir sur, à partir de là, quelle piste est possible pour vivre au mieux. C'est parti. Dans le DVD, la question que pose Gilles Vernet aux enfants, c'est d'expliquer la formule « moins c'est plus ». Nous retrouvons cette formule. C'est parti. Et puis, en même temps, dans le même ordre d'idée, Étienne Klein pose la question, quand je dis que je n'ai jamais le temps pour l'essentiel, est-ce que l'essentiel est vraiment essentiel pour moi ? Et enfin, avec les sorties des enfants, on voit qu'ils peuvent trouver un autre temps, est-ce que le temps, est-ce que le temps du confinement peut pas être une occasion de trouver un autre tempo ? Je vous propose de prendre le temps de lire un extrait de l'encyclique « Lodatossi ». Il s'agit du numéro 222 du chapitre 6. Il est important d'assimiler un vieil enseignement présent dans des traditions religieuses diverses et aussi dans la Bible. Il s'agit de la conviction que « moins » est « plus ». En effet, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d'être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d'épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter la dynamique de la domination et la simple accumulation de plaisir. Pour faire résonner un peu cet autre rapport à la vie, à ce qui existe, je voudrais vous parler d'un auteur qui s'appelle Baptiste Morisot. C'est un homme un peu original, qui est prof de philo à Aix-Montpellier, mais qui en même temps est pisteur de loups. Dans ce livre, Baptiste Morisot commence avec une petite histoire. Il raconte qu'avec sa compagne, ils sont au col de la bataille, dans le massif du Vercors, et ils comptent, pendant l'émigration, avec des petits compteurs comme les hôtesses dans les avions, ils comptent le nombre d'oiseaux qui passent, quels sont les types d'oiseaux, quels sont leurs vols, par où est-ce qu'ils passent. Et ils sont en émerveillement par toute cette vie ailée qui passe au-dessus d'eux. Arrive un cortège de voitures anciennes, belles voitures, des gens bien amigués, qui arrivent, qui se mettent au sommet du col, et posent près de deux, trois photos, et redescendent. Et avec son ami, Baptiste Morisot se dit, mais c'est fou. Il y a la vie qui passe au-dessus de ces gens-là, et en fait, ils regardent juste leur voiture et leurs amis, leurs compagnes. Est-ce qu'ils ne passent pas à côté de quelque chose ? Et c'est cette intuition, vous voyez, que Baptiste Morisot a. Je prends des phrases, des citations. Mon problème n'est pas un problème de morale, mais de cosmologie. On s'est trompé en concevant le monde comme un ranch dont il fallait s'occuper. On s'est trompé parce que nous sommes façonnés par les vivants. Ou bien on exploite, ou bien on sanctuarise le vivant. Or, la possibilité de vivre ensemble depuis toujours existe dans le vivant. Établir une relation diplomatique avec le vivant, c'est une manière d'ouvrir un troisième espace de possible. Il nous faut sortir d'une conception dualiste de la nature, selon laquelle il y a les humains d'un côté et la nature de l'autre. Nous sommes des vivants parmi des vivants. Des vivants uniques, originaux, mais c'est le cas de tous au fond. Vous pourrez retrouver des éléments d'une interview de Baptiste Morisot qui a été enregistrée début octobre sur France Inter. Après ce parcours sur l'observation de l'intensification du temps, le pourquoi est-ce que nous pouvons y trouver notre compte dans cette recherche de sensations fortes, et sur le constat que nous nous y brûlons les ailes, « Comment essayer de vivre un peu autrement ? » Je vous invite à profiter du temps qui nous est donné par ce confinement. Comment faire justement un temps donné et pas du temps à tuer ? Alors bien sûr, il y a la prière. Il y a une attention renouvelée aux autres, plus particulièrement aux petits, à ceux qui sont éprouvés. Et puis pourquoi pas par l'écriture, la vôtre, la nôtre. Je vous invite à reprendre cette question que Étienne Klein posait, que je soulignais. Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour moi et pour lesquelles j'ai du mal à trouver du temps ? Parmi celles-là, à laquelle, auxquelles, je décide de consacrer du temps et de l'attention en ce temps de confinement. Voilà, le parcours touche à sa fin, cette première étape. Vous pourrez poser sur, vous verrez sur la colonne, sur le côté, la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Et au cours des prochains enregistrements, je trouverai comment les reprendre. Et pour, je n'ai pas réponse à tout, mais pour vous donner des pistes de réponse, ou voir comment, moi, je peux apporter un élément éventuellement à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501